Cela fait bientôt 12 ans que la première version de Minecraft a été sortie. Pendant tout ce temps, de nombreuses mises à jour ont été sorties pour ajouter toujours plus de contenu. Le jeu est resté extrêmement populaire pendant toute cette période et c'est probablement parce que de nombreuses mises à jour majeures sont sorties lors de ces années. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit retour en arrière et de voir ce que je considère comme les points les plus importants de chaque mise à jour. Asseyez-vous bien et sortez vos mouchoirs pour la nostalgie. Comme vous allez le voir, plonger dans le passé du jeu est vraiment passionnant et rappelle de nombreux souvenirs. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir et je vous souhaite un agréable visionnage. Et on commence avec le début du commencement, la version 1.0 aussi connue sous le nom de la mise à jour de l'aventure 1. Et c'est la première version officielle de Minecraft sortie le 18 novembre 2011. Il faut savoir que ce n'est pas réellement la première version du jeu, il y a eu deux ans de phases alpha et beta avant. On devrait d'ailleurs l'appeler la beta 1.9, mais c'est la première version officielle à sortir. Il s'agit donc là plus d'une mise à jour que d'une première version du jeu puisqu'on a l'ajout de l'alchimie, des enchantements, de l'élevage, du mode hardcore et de plein d'autres choses. Et notamment de l'ender et ça c'est marquant puisque à partir de cette version, on a une fin pour le jeu avec un dragon et c'est pour ça que je pense que ça devient une version officielle. D'ailleurs pour l'anecdote, la 1.0 est la dernière mise à jour qui a été développée par Notch avant qu'il ne quitte l'équipe de Minecraft. Deux mois plus tard, le 12 janvier 2012, sort la mise à jour 1.1 qui s'appelle la mise à jour de l'aventure 2. Avec elle arrivent 56 nouvelles langues pour le jeu ainsi que les mondes plats. Un point non négligeable de cette mise à jour, c'est l'addition des œufs d'apparition pour faire apparaître tous les monstres et animaux du jeu qui n'étaient jusqu'alors pas invocables avec des œufs. Et les pommes font également leur apparition lorsqu'on casse des feuilles d'arbre. Le 1er mars 2012, sort la mise à jour de l'aventure 3, à savoir la mise à jour 1.2 et marque surtout l'apparition d'un nouveau biome, le biome de la jungle. Caractérisé par ces grands arbres dont le tronc est 4 fois plus large que les troncs classiques, la jungle est également le lieu de vie de l'Oslo, nouvel animal qui peut être apprivoisé en chat. La légende raconte que depuis ce jour, les creepers ont peur des chats. C'est également dans cette mise à jour que les grands et puissants golems font leur apparition pour protéger les villages et les villageois des intrus, notamment des zombies. Quatrième et dernière partie de la mise à jour de l'aventure, c'est la 1.3 qui sort le 1er août 2012 et qu'on connaît aussi comme la mise à jour des échanges. Les émeraudes font leur apparition, ça marque la fin de la paix et le début de la corruption. Bien qu'elles sont encore très difficiles à trouver, elles permettent alors de faire du commerce avec les villageois et de les échanger pour quelques ressources intéressantes. On note également l'apparition des coffres de laine de bien pratique puisqu'ils permettent de stocker des objets dans un coffre et de les récupérer dans une autre dimension ou dans un autre endroit du moment qu'on a un deuxième coffre identique. De nouvelles structures font également leur apparition comme les pyramides et les temples de la jungle et on a également la possibilité désormais d'ouvrir la partie en réseau local avec la fonction LAN qui nous permet désormais de jouer avec nos amis sur un même monde. Ne soyez pas trop effrayés mais la mise à jour assez effrayante sort le 25 octobre 2012. Jusqu'alors la mise à jour ne portait pas vraiment de nom, là elle porte un nom et pourquoi ? Parce que c'est une mise à jour majeure. Avec elle, de nouveaux monstres apparaissent tels que des chauves-souris, des sorcières ou encore des zombies villageois qu'on peut ensuite purifier avec une potion de faiblesse et une pomme dorée. Mais cette mise à jour est surtout marquante puisqu'avec elle arrive le Wither qui est le deuxième boss du jeu qui a deux stades et qui doit être invoqué pour qu'on puisse le combattre. Attention, ce n'est pas un boss pour les rigolos, il est assez difficile à battre mais il vous récompensera bien puisqu'il vous offrira une étoile en drop lorsqu'il sera vaincu. Et cette étoile permet ensuite de crafter une balise qui va changer radicalement la survie. La balise permet d'échanger des objets contre des bonus, les bonus sont augmentés lorsqu'on construit une pyramide juste en dessous et la balise est reconnaissable à sa lumière caractéristique. C'est un ajout majeur surtout pour le late game puisque le beacon et surtout la pyramide sont difficiles à obtenir puisqu'elles demandent énormément de ressources. La 1.5 à savoir la mise à jour de la Redstone sort le 13 mars 2013 et est une fois de plus une mise à jour majeure puisqu'avec elle arrive tout ce qu'on connaît quasiment sur la Redstone. Les droppers, entonnoirs, comparateurs et blocs de Redstone, j'en passe, font leur apparition et les joueurs peuvent désormais créer leur première ferme. Les joueurs peuvent également désormais trouver du quartz dans le Nether et l'utiliser. Je me souviens, c'est un bloc qui s'est très rapidement imposé dans l'architecture et dans la construction, surtout lorsqu'on construisait des bâtiments soit modernes soit anciens pour faire des piliers par exemple. La 1.6 mise à jour des chevaux sort le 1er juillet 2013. Avec elle viennent les chevaux, chevaux zombies, squelettes, les laisses, armures pour cheval. Mais le meilleur de cette mise à jour pour moi, c'est quand même l'ajout des étiquettes qui sont difficiles à trouver et pourtant elles sont très utiles. On est bien d'accord, l'utilité principale c'est juste de renommer vos armes et d'empêcher la disparition des monstres. En tant que builder, moi ce qui m'a surtout marqué c'est l'apparition de la terre cuite et de ses 16 couleurs qui ont révolutionné la manière dont on construisait sur Minecraft. Quelques mois plus tard, le 25 octobre 2013, sort la 1.7, la mise à jour qui a changé le monde. Et elle porte bien son nom puisque le monde l'a changé en ajoutant une multitude de nouveaux biomes avec notamment le biome Messa, le biome Teiga ou encore la Savane qui font leur grande apparition. C'est également depuis cette mise à jour que les joueurs peuvent faire des mondes amplifiés, de quoi bien faire crasher les ordinateurs. En dehors des biomes, rien de vraiment majeur. Le verre peut désormais être teinté et les vitres maintenant se connectent entre elles lorsqu'on les pose et ça c'est pas rien. Et c'est tout pour cette mise à jour. Oula, j'ai l'oublié le plus important, le poisson clown débarque dans Minecraft. La généreuse mise à jour, aussi connue comme la 1.8, sort le 2 septembre 2014. Avec elle, deux changements majeurs. Premièrement, une refonte du système d'enchantement. Maintenant, les enchantements coûtent entre 1 et 3 niveaux d'expérience. Il est toujours nécessaire de monter au niveau 30 pour avoir accès aux meilleurs enchantements. Mais cette fois-ci, les joueurs devront utiliser du lapis lazuli pour pouvoir enchanter leurs équipements. Le lapis se va donc attribuer une utilité très grande et devient beaucoup plus simple à obtenir. Mais cette mise à jour n'est pas généreuse pour rien puisqu'elle marque également l'apparition des gardiens, des grands gardiens et surtout des monuments sous-marins. Les océans qui étaient jusqu'alors assez ennuyeux regagnent directement en intérêt. La mise à jour 1.9, connue comme la mise à jour des combats, sort le 29 février 2016. Elle marque l'arrivée des boucliers et la possibilité d'utiliser la seconde main ainsi que l'apparition de nouvelles potions. Elle a un gros impact sur le système de PVP et de combats dans le jeu et notamment l'apparition d'un temps de délai entre deux attaques lorsqu'on attaque par exemple avec une épée. Beaucoup de joueurs détestent cette mise à jour à cause justement de cette refonte de l'utilisation des armes, notamment de l'épée. Mais c'est aussi dans cette mise à jour que Land voit sa première refonte avec notamment l'ajout de structure et l'apparition des Elytres. Elytres qui vont devenir un des items incontournables de tout bon joueur de survie. La mise à jour Frostburn, la 1.10, débarque le 8 juin 2016 sur Minecraft. C'est une mise à jour qui n'est pas majeure mais on note quand même l'apparition des fossiles qui sont une très bonne source de bonne mille. Le plus important pour les joueurs je pense c'est que depuis cette mise à jour, les Endermen peuvent apparaître dans le Nether. Et ça c'est extrêmement pratique pour récupérer des Enderperles comme on a déjà pu le voir ensemble en vidéo. Et c'est notamment quelque chose qui est énormément utilisé lors des speedruns. Pour l'anecdote d'ailleurs, il s'agit de la mise à jour qui a eu le plus de snapshots depuis la version 1.1. La 1.11 est connue comme la mise à jour de l'exploration et est sortie le 14 novembre 2016. Les manoirs font leur apparition et viennent s'ajouter à la liste des structures que le jeu compte. Et on a surtout l'ajout de deux nouveaux items extrêmement utiles en survie. D'un côté, les shulkers droppent maintenant des carapaces lorsqu'on les tue et les joueurs peuvent ainsi crafter des boîtes de shulkers qui sont extrêmement utiles. D'autre part, les totems d'immortalité font leur apparition et permettent notamment aux joueurs de revivre alors même qu'ils devaient mourir, ce qui est très utile en mode hardcore notamment. La mise à jour du monde de la couleur, à savoir la 1.12, sort le 7 juin 2017. Elle apporte de nombreuses variations de couleurs pour de nombreux blocs et fait notamment place au béton qui va alors révolutionner le milieu de la construction puisqu'il permet notamment de créer des murs et des surfaces de couleurs monotones sans texture. Il faut dire que sans béton, je n'aurais pas pu faire mon tutoriel pour construire une ville moderne de A à Z. Tant qu'on parle de couleurs, on a également un animal coloré qui fait son apparition, c'est le perroquet qui est sûrement l'un des animaux préférés des joueurs de la communauté puisqu'il est très attachant et il danse. La 1.13 est la mise à jour aquatique et sort le 18 juillet 2018. C'est une mise à jour qui apporte une refonte complète des océans avec de nouveaux biomes, des coraux qui apparaissent ainsi que des nouveaux monstres comme des tortues, des dauphins. On a également des icebergs, mais c'est également à partir de cette date que les joueurs ont commencé à trouver des épaves dans le monde. Épaves de bateaux qui sont très utiles en early game puisqu'elles apportent souvent de nombreux trésors avec leurs coffres et qu'on peut trouver soit au fond des océans, soit échouer sur les plages. Le 23 avril 2019 sort la mise à jour village et pillage, à savoir la 1.14. La mise à jour s'accompagne d'une refonte totale des villages et notamment l'apparition de nouveaux métiers, de nouvelles stations de métiers pour réactualiser le système d'échange et le rendre beaucoup plus intéressant. Maintenant, chaque villageois va proposer des échanges en fonction de son métier et va pouvoir également échanger de très bons objets. Les raids font également leur apparition, nouvelles fonctionnalités du jeu dans lequel les joueurs devront protéger le village contre une invasion de pilleurs. La 1.15 sort le 10 décembre 2019 et s'appelle la mise à jour des abeilles bourdonnantes. Comme son nom l'indique, les abeilles font leur apparition ainsi que les ruches, miel et tout dérivé. Les abeilles peuvent alors polliniser pour augmenter la vitesse de pousse des cultures et le miel permet d'être bu pour se soigner de certains poisons. C'est une petite mise à jour mais on note également une petite addition fort sympathique, c'est celle du soin des golems. Désormais, on voit qu'ils se craquèlent lorsqu'ils perdent leur point de vie et on peut les soigner avec des lingots de fer, ce qui est très utile pour les raids. 23 juin 2020, 1.16, énorme mise à jour, le Nether est complètement retravaillé. Les joueurs peuvent désormais explorer la dimension qui ne ressemble plus du tout à ce qu'ils ont connu jusqu'alors. 4 biomes, 90 nouveaux sons et de nombreux monstres sont alors ajoutés à la dimension. Netherite fait sa grande apparition et devient l'objet sacré des joueurs qui se mettent à la chercher. Elle permet alors d'augmenter ses outils et ses armures pour les rendre bien plus résistantes et plus durables. C'est également depuis cette mise à jour que l'on peut faire du trading avec des piglins très utiles pour les speedrunners notamment. La 1.17 sort le 8 juin 2021 et est connue comme la mise à jour des cavernes et falaises partie 1. La modification majeure apportée par cette mise à jour, c'est la refonte des caves. Le cuivre, les bougies, les amethystes font leur apparition dans les sous-sols de la terre. Et les joueurs peuvent désormais également rencontrer de nouveaux animaux fort sympathiques tels que des chèvres ou des axolotes. Le warden devait initialement être ajouté lors de cette mise à jour mais on verra qu'il sortira quasiment un an plus tard. Le 30 novembre 2021, la deuxième partie de la mise à jour cavernes et falaises sort à savoir la 1.18. Le truc c'est qu'il y a eu des retards de développement et donc la mise à jour a dû être séparée en deux. Il faut dire que c'était une belle mise à jour. La 1.18 vient compléter et terminer ce qui avait été commencé par la 1.17 avec notamment l'ajout de nouvelles cavernes et montagnes qui peuvent alors être enneigées. C'est également depuis cette mise à jour que les joueurs peuvent trouver de très belles cavernes luxuriantes sous le sol, lieu de vie des axolotes. La 1.19 à savoir la mise à jour sauvage a marqué l'esprit des joueurs. Elle sort le 7 juin 2022 et permet aux joueurs de raider de toutes nouvelles structures à savoir les anciennes cités. Située dans une énorme caverne, il s'agit sans doute d'un des endroits les plus flippants du jeu. Pour y accéder, les joueurs doivent alors se faufiler dans des galeries étroites dans lesquelles il ne faut pas faire un bruit de peur de réveiller le warden. Pour moi le warden on peut le considérer comme un nouveau boss du jeu puisqu'il est extrêmement puissant et tue de nombreux joueurs. C'est également lors de la 1.19 que les marées sont mis à jour avec l'apparition de nouveaux arbres et de grenouilles. Les joueurs peuvent également adopter des alèilles, petits animaux de compagnie volant bleu qui peuvent ramasser les objets à votre place pour vous aider. Enfin presque 12 ans après la sortie de la 1.0, c'est la 1.20 qui est désormais disponible pour les joueurs. Cette mise à jour connue comme celle des sentiers et récits apporte de nouvelles fonctionnalités aux joueurs et notamment en survie. Il est désormais possible de customiser ses armures, faire de l'archéologie pour trouver des trésors. Un magnifique biome est très attendu de la communauté fait alors son apparition et c'est le biome cerisier. Biome parfait pour les constructions japonaises qui apportent également un nouveau type de bois. C'est également en 1.20 que deux animaux fort sympathiques débarquent, les renifleurs et dromadaires. Vous l'avez vu, le jeu a beaucoup évolué et il propose maintenant beaucoup plus de contenu que ce qu'on a pu voir il y a 12 ans. Les baisses du jeu cependant sont restées les mêmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura demandé un énorme travail de recherche et de montage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz